Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle de la fonction panorama de Lightroom et d'une façon particulière de l'utiliser. Lorsqu'on parle de photos panoramiques, la première chose qui nous vient en tête, c'est une photo qui est toute en longueur ou toute en hauteur, une image qui forme une bande. Il existe une autre manière d'utiliser la fonction panorama de Lightroom. Enfin, la fonction panorama de Lightroom nous permet d'abouter plusieurs photos qui ont été prises l'une d'à côté de l'autre. Ici, la situation dans laquelle j'étais, j'étais dans le Vieux-Montréal, j'avais un objectif de 85 mm sur ma caméra et il y avait devant moi un mur de pierre avec un échafaudage. J'aime tout ce qui est urbain, et je trouvais ça beau et j'ai voulu photographier. Seulement avec mon objectif de 85 mm et compte tenu de l'étroitesse de la rue, je n'étais pas capable de suffisamment me reculer pour voir dans son ensemble l'échafaudage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis reculé le plus possible et avec ma caméra, j'ai pris quatre photos. J'ai fait une photo dans le coin ici, une photo dans le coin ici, une ici et une ici. Et avec la fonction panorama de Lightroom, je vais coller ces quatre photos-là ensemble et ça va me donner une photographie dans laquelle je vois l'échafaudage avec un plan d'ensemble. Alors, cette technique-là, c'est une technique qui est bien pratique quand vous n'êtes pas capable de suffisamment vous reculer pour avoir une vue d'ensemble. Eh bien, lorsque c'est le cas, prenez plusieurs photos de votre sujet. Photographiez toute la façade de votre sujet en faisant des petites photos et avec la fonction panorama, vous allez pouvoir abouter toutes ces images-là ensemble et obtenir une vue d'ensemble de votre sujet. Alors, je vous montre aujourd'hui comment j'ai procédé dans Lightroom avec la fonction panorama et ensuite, je fais un petit peu de post-traitement de la photo. Voici les quatre photos que je vais utiliser pour créer mon image globale. Alors, si on regarde les quatre photos, eh bien, voici la première. Dans la deuxième photo, j'ai cadré un peu plus à droite. Dans la troisième photo, j'ai cadré en bas à gauche. Et dans la quatrième photo, j'ai cadré en bas à droite. Alors, on commence par sélectionner les quatre photos qui vont être utilisées pour créer le montage. Ensuite, on va dans l'onglet photos et on utilise la fonction fusion de photos et on choisit panorama. Là, on laisse Lightroom travailler et vous voyez Lightroom nous montre un aperçu de l'image qu'on va obtenir. Alors, l'aperçu est quand même très bon. On va avoir un beau montage final. Ici, vous avez les différents modes de fusion pour créer un panorama. Généralement, Lightroom va sélectionner automatiquement le mode de fusion qui va donner le meilleur résultat. Alors, ici, Lightroom va choisir le mode de fusion cylindrique. Vous pouvez ensuite manuellement corriger les bords de la photo en déformant l'image. OK. Encore une fois, Lightroom va généralement choisir les réglages qui vont donner le meilleur résultat. Alors, pas besoin de vous casser la tête avec ça. Et si on regarde l'image qu'on obtient, on peut voir qu'il y a des coins blancs dans la photo. Vous voyez, une fois que les quatre photos sont remplies ensemble, on va obtenir des régions où il n'y aura pas d'image. Alors, ici, c'est blanc. Si on regarde vers la droite, vous voyez ici, le coin, il n'y a pas d'image. Alors, ici, en bas à droite, il n'y aura pas d'image non plus. Alors, il y a des régions blanches qui peuvent apparaître sur les contours de notre photo. Alors, on peut demander à Lightroom de remplir automatiquement les bords de l'image. Et pour faire ça, il va utiliser l'intelligence artificielle pour combler les régions vides. Honnêtement, le Lightroom ne fait pas vraiment un bon travail quand il vient de remplir les bords de la photo. Surtout qu'ici, c'est une image où il y a beaucoup de petits détails fins. Alors, si vous voulez absolument remplir les bords de l'image, je vous conseille d'aller dans Photoshop et là, d'utiliser le tampon ou d'autres outils de Photoshop qui sont beaucoup plus performants que Lightroom pour faire ce genre de travail-là. Alors, moi, ce que je vais faire ici, je vais utiliser la fonction recadrage automatique. Alors, je vais cliquer recadrage automatique et avec cette fonction-là, Lightroom recadre la photo de façon à sortir de l'image les régions qui étaient blanches. Alors, une fois que tout ça est réglé, on clique en bas sur Fusionner. Et là, on laisse Lightroom travailler. Alors, combien de temps ça prend, ça va dépendre du nombre de photos que vous fusionnez et ça va dépendre aussi de la puissance de votre ordinateur. Et lorsque le travail est fait, on a notre image Fusionner qui apparaît ici dans la bibliothèque. Si on regarde le nom du fichier de l'image Fusionner, le nom porte la mention Panorama. Alors, ça vient nous indiquer que c'est une photographie panoramique qui a été obtenue en fusionnant plusieurs photos. Et là, on est prêt à aller dans le module développement pour faire le traitement de notre image. Alors, ici, c'est un traitement très simple que je vais faire. La photo est bien contrastée. Alors, ce que je vais faire avec la coupe, ça va rester minime. Alors, on va juste assombrir un petit peu les basses lumières, pour augmenter un peu la luminosité des hautes lumières, comme ça ici. Et Lightroom a appliqué automatiquement, lorsqu'on fait une fusion d'images avec le mode Panorama ou avec le mode HDR, Lightroom va appliquer automatiquement à l'image des réglages de tonalité. Alors, ici, c'est la raison pour laquelle j'avais déjà des réglages d'appliquer à la photo lorsque je l'ai ouvert dans le module développement. Alors, j'ai donné une forme légèrement ondulée à ma coupe pour assombrir les basses lumières. Alors, vous voyez la coupe des tonalités que j'utilise. Les paramètres de tonalité ont été ajustés par Lightroom lors de la fusion des images et j'ai très peu de modifications à faire dans les paramètres de tonalité. Alors, maintenant, je vais m'attaquer à la pierre blanche des édifices. Alors, je veux vraiment que la pierre de l'édifice soit blanche. Alors, je vais aller dans l'onglet TSL, Saturation, je clique sur le petit point qu'il y a ici pour activer la saturation par le glissement de la souris. Et là, je place la souris sur la pierre blanche et je diminue la saturation des couleurs qu'il y a à l'intérieur de la pierre. Ensuite, je me mets en mode Luminance. Je me place sur la pierre blanche avec mes souris et là, j'augmente la luminance des couleurs qu'il y a à l'intérieur de la pierre. Et avec ces deux réglages-là, avec le réglage de saturation pour désaturer les couleurs qu'il y avait dans la pierre et le réglage de luminance pour augmenter la luminosité des couleurs qu'il y avait dans la pierre, eh bien, j'obtiens une belle pierre blanche. Bon, j'en suis rendu ici dans le post-traitement de la photo. Alors, la prochaine étape, ça va être un petit peu de color grading. Alors, je suis dans le Vieux-Montréal, c'est des vieux édifices. Alors, je vais donner ma photo à un look vidéo. Alors, dans les ombres, je vais ajouter une légère teinte de rouge violet. Voilà, très peu saturée et j'en diminue la luminance un petit peu. Dans les tons moyens, un petit peu de jaune orange et très peu saturée. Et là, je vais en augmenter un petit peu la luminance. Et dans les hautes lumières, un petit peu de jaune verdant. Là, je vais en diminuer la luminance pour éviter que les couleurs dans les hautes lumières deviennent trop lumineuses. J'ajuste la balance du color grading vers la gauche pour que la teinte de couleur que j'ai ajoutée dans les basses lumières domine la photo. Je vais recorriger un petit peu l'exposition. Voilà, comme ça ici. J'ai légèrement sous-exposé l'image. Et lorsque je regarde la photo dans son ensemble, il y a une petite teinte magenta dans la photo. Alors, pour éliminer du magenta, on vient dans la balance des blancs. Et on ajoute du vert, la couleur complémentaire de magenta. Alors, je prends le réglage teinte et je l'envoie vers la gauche, comme ça ici. OK, j'ai apporté un changement d'une unité de teinte. Alors, c'est vraiment très léger, mais ça fait la différence. Ça m'a permis d'éliminer la petite dominante magenta qu'il y avait dans la photo. Maintenant, ce serait important, je crois, que les échafaudages soient vraiment bien verticals dans la photo. Alors, je vais aller dans le module Transformation. Et je vais cliquer ici sur le cercle qu'il y a en haut à gauche. Ça dit Outils upright avec repères. Alors, je clique là-dessus. Et là, avec ma souris, je vais tracer des lignes verticales le long des échafaudages. Et là, vous voyez, c'est à l'éclair d'un carré une image zoomée de où est ma souris. Alors, ça me permet de voir exactement où je vais tracer la ligne. Alors, en regardant l'image zoomée, je m'assure de me placer dans le milieu du pilier de l'échafaudage. Et je trace mes lignes comme ça ici en suivant le long du pilier de l'échafaudage. Je trace une première ligne verticale. Ensuite, je vais aller sur l'échafaudage qui est ici à gauche. Et je vais tracer une ligne le long du pilier de l'échafaudage. Voilà, comme ça ici. Voilà. Et là, vous voyez, Lightroom va être déjà redresser ma photo. Alors, pour troisième repère, je vais prendre le pilier qui est au centre de la photo. Et je trace une ligne le long du pilier qui est au centre de la photo. Voilà. Et là, j'ai une photographie dans laquelle les piliers sont parfaitement à la verticale. Ensuite, je vais utiliser un petit peu de vignettage pour diriger le regard des gens à l'intérieur de la photo. Voilà, un vignettage très léger. Comme ça ici. Vous voyez, sans vignettage, avec vignettage. Alors, c'est un vignettage très léger que j'ai appliqué. Mais, ça vient assombrir les contours de l'image. Et ça fait en sorte que les yeux des jeunes vont être portés vers le centre de la photo. Là, où sont les détails importants de l'image. Maintenant, lorsque je regarde la rue qui passe dans le bas de la photo, ici en bas à droite, j'aimerais mieux voir les détails de la pierre. Alors, je vais prendre un dégradé linéaire, que je vais placer comme ça ici. Voilà. Et avec le dégradé linéaire, je vais diminuer un petit peu l'exposition, assombrir les noirs, augmenter la luminosité des blancs, je vais donner du contraste, je vais assombrir les hautes lumières, et je vais augmenter la clarté. Et voilà. Et là, j'ajuste un petit peu l'exposition. Voilà, comme ça ici. Alors, vous voyez maintenant qu'on a beaucoup plus de détails dans la rue, ici en bas. On est capable de mieux voir les pierres qui forment la route. Et j'ai ma photo finale. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. Ce que j'aimerais que vous reteniez comme leçon aujourd'hui avec ce tutoriel-là, c'est que les outils qu'il y a dans Lightroom, dans Photoshop, peu importe le chiffre que vous utilisez, ne laissez pas le nom de l'outil vous dicter comment utiliser l'outil. Je suis convaincu que plusieurs personnes n'auraient jamais pensé à faire ce que j'ai fait aujourd'hui dans le tutoriel avec la fonction panorama. Pour la simple raison que lorsqu'ils entendent le mot panorama, ils pensent à une image qui est tout en longueur. Ils ne s'imaginent pas qu'on peut utiliser la fonction d'une manière différente. Alors, comprenez comment les fonctions, comment les outils des logiciels que vous utilisez fonctionnent exactement. Et si vous êtes capable de comprendre ça, vous allez être capable de trouver des manières particulières d'utiliser ces outils-là pour faire des choses vraiment exceptionnelles. Alors, ne laissez pas le nom de l'outil déterminer ce que vous pouvez faire avec l'outil. Alors, merci à ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Merci à ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas fait, faites-le. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada